Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après ce temps de repos J'espère que vous êtes en forme, on va commencer ce tirage du jour On va voir quels sont un petit peu les messages pour commencer ce jour J'espère que tout va bien de votre côté Alors nous avons la récolte, le tunnel Ensuite on prend d'autres messages Ensuite nous avons le yin Nous avons le yogi Et enfin nous avons l'étoile Donc là on vous dit que vos désirs vont être exaucés Donc alléluia, on vous dit vraiment Vous pouvez visualiser vos désirs, ce que vous souhaitez dans votre vie Puisqu'ici on est sur une énergie de récolte On est sur une énergie d'abondance qui arrive pour vous Ensuite on vous dit la sortie n'est pas loin, la lumière revient Donc vous êtes arrivé au bout d'un cycle Et donc ce cycle se termine pour faire entrer de la lumière Pour faire entrer du neuf Je t'invite à te connecter à ton essence divine A ton féminin sacré A ta déesse intérieure Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent Un sentiment de douceur, de joie et d'innocence Cordialement ta divine mère Donc là on est sur une énergie très féminine Une énergie très pure, très innocente Et on est vraiment sur quelque chose qui est ravivre notre partie féminine A l'intérieur de nous Toutes nos émotions Tout ce que l'on perçoit dans notre inconscient Si tu manques d'énergie, bouge ton corps Organise-toi, sors ton tapis de yoga Étire-toi, médite avec moi Fais ce que tu aimes, plus serein tu seras Libéré, délivré Donc là on vous dit si vous manquez d'énergie On vous invite vraiment à bouger votre corps A pouvoir faire entrer du neuf, de nouvelles émotions A l'intérieur de vous Et j'aime ta lumière, continue de briller Montre la voix, les archanges Donc là on vous dit vraiment qu'il y a une lumière à l'intérieur de vous Et donc de continuer à briller comme vous le faites aujourd'hui Donc ça c'est les petits messages pour ce jour On va voir quelles sont les énergies lunaires pour cette journée Alors quelles sont les énergies qui vont être avec nous Nous avons la J-Bus croissante Ensuite nous avons le Sagittaire Et nous avons la J-Bus décroissante Donc on voit que là, ça forme comme une symétrie Donc aujourd'hui ce que je ressens C'est qu'il y a comme un effet miroir par rapport à une situation Alors ça peut être également au sein d'une relation Mais on a cet effet miroir On voit également qu'on est en pleine période d'éveil de nos sens D'éveil de nos perceptions et de nos capacités Le signe du Sagittaire ici amène un dynamisme Un entrepreneuriat face à des décisions Donc on va pouvoir percevoir de nouvelles possibilités Qui s'offrent à nous Et tout en étant dans un éveil de nos perceptions Et de nos capacités Donc on voit qu'ici on s'ouvre à quelque chose Il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de nous Et dans nos perceptions Il y a quelque chose qui est comme un effet miroir C'est comme si on pouvait voir une situation De manière différente Et percevoir de nouveaux sens à travers cette situation Il y a également avec beaucoup d'énergie de J-Buzz On est aussi dans la précision Dans les détails Donc on va pouvoir travailler sur cette minutie aussi Sur les détails qui sont apportés au sein d'une relation Ou au sein d'un projet Qui nous tient à coeur Et donc ici on est vraiment dans un éveil de nos capacités Alors on va continuer donc avec celui-ci On va voir quelles sont les énergies Qui vont nous entourer Nous avons les compromis Ensuite Ensuite nous avons Peu probable Nous avons Demander l'aide des autres Et on prend un message Synthèse Nous avons la confiance Donc là on vous dit qu'aujourd'hui Les énergies sont favorables Pour pouvoir trouver un équilibre Que ce soit au sein d'un projet Au sein d'une entente Au sein de quelque chose On va pouvoir peser le pour et le contre d'une situation Donc il y a un équilibre qui est apporté Il y a aussi le fait de peser le pour et le contre Et de pouvoir se mettre en harmonie Avec une situation Avec une personne Retrouver un équilibre Au sein de ses projets En tout cas on vous dit qu'il est possible Que vous ayez besoin de l'aide d'une personne D'un soutien Pour que vous puissiez développer une confiance à l'intérieur de vous Donc on vous invite vraiment à demander L'aide de personnes extérieures Que ce soit au sein de votre famille Votre compagne Votre compagnon Ou bien un ami Quelqu'un sur qui vous pouvez Aussi développer de la confiance Et pouvoir s'entraider Ici on nous invite vraiment à développer les énergies Au sein de la confiance que l'on ressent Au sein de la confiance que l'on transmet à d'autres personnes Donc il y a vraiment ces énergies là qui sont ressenties Alors je vais prendre le 77 Oups j'ai fait tomber Quelques cartes Alors juste deux petites minutes Je vais les rattraper Hop Voilà Donc on va prendre le 77 On va voir ce qui ressort Avec celui-ci Donc déjà on a la chance Donc là on vous dit il y a une opportunité Qui se présente à vous Pour vous permettre d'avancer dans votre projet Ensuite nous avons Nous avons les échanges Le changement positif Oups j'ai un peu de mal à l'attraper Ensuite on a celle-ci On va couper Et on va Voilà On va prendre une carte synthèse C'est la carte de la transformation Donc là il y a vraiment une énergie Où on renaît d'une situation Un nouveau cycle Ensuite on a le vert On a celle-ci Donc là plusieurs choses On vous dit qu'il va y avoir aujourd'hui Une communication Qui va vous apporter un changement positif C'est aussi le fait de se retrouver Avec des personnes qui nous entourent Donc il y a aussi une énergie d'échange Une énergie de communication Une énergie qui est apportée Avec une chance qui se présente à vous Après on nous parle d'une situation aussi On va vers autre chose Il y a vraiment ce sentiment De quitter une situation Pour aller vers autre chose Donc cette sensation d'aller vers du neuf De quitter une situation qui ne vous convient plus Pour aller vers quelque chose de nouveau Et tout ça c'est guidé par vos ressentis Par votre intuition Ce que vous percevez En tout cas pour un changement positif Dans vos projets Dans votre vie On nous dit qu'on sort d'une situation Qui était peut-être négative Et on transforme ça Pour du positif Ensuite on a une communication Qui va être importante Une communication qui va apporter également Des transformations Une renaissance à l'intérieur de soi Donc aujourd'hui on va vous inviter Vraiment à exprimer ce que vous ressentez A pouvoir mettre des mots Sur une situation Et à pouvoir communiquer De manière claire Et de manière à entamer Des changements positifs Dans votre vie Donc il y a une communication Qui se fait Mais également Des mécanismes Des choses qui se mettent en place Dans votre inconscient Et des choses qui se présentent à vous Et comme si vous étiez guidé Par vos ressentis Et par vos perceptions Donc là on voit Qu'on dit non A quelque chose Qui nous a peut-être fatigué Qui a peut-être créé un surmenage Ou une certaine tension A l'intérieur de soi On quitte cette situation Pour aller vers quelque chose de nouveau Pour pouvoir amener Du changement positif Donc là on voit Que c'est une transformation Qui se fait A l'intérieur de vous Mais également Autour de vous C'est une perception Qui s'ouvre Le fait de dire Stop à certaines choses Pour pouvoir aller vers du neuf Mais vraiment On est dans une énergie De nouveau cycle On se transforme A partir d'une situation Donc ça c'est des énergies Qui vont être avec nous Alors On va prendre un autre oracle Pour voir ce qui ressort Nous avons Les chaînes La montagne Nous avons Les progrès On a la mer Nous avons Le cercle social Le cul de sac Nous avons ensuite Le signe du cancer La déloyauté Et nous avons L'aumône Donc là On voit Qu'il y a un progrès Qui se fait A partir d'une situation Qui était peut-être En tout cas On cherche La sortie d'une situation On cherche L'issue de ce cours D'une situation Donc là On va pouvoir S'entourer De personnes Sur qui on peut compter On a le cercle social Donc là On vous invite vraiment A vous entourer Des personnes Qui sont autour de vous Pouvoir construire Quelque chose Et des progrès Se mettent en place On nous dit également Qu'on sort d'une situation Qui peut-être A mis en déséquilibre Certaines choses Certaines choses Dans votre vie Donc on va vers Autre chose Il y a un progrès Qui se fait En tout cas A partir d'une situation Qui vous paraissait Peut-être Sans issue On va vers autre chose Il y a un progrès Qui se fait également Par rapport aux personnes Qui vous entourent Au niveau de votre cercle social Et on voit que là Aujourd'hui Il va être question De transmettre des énergies De pouvoir partager Échanger Dans une situation Donc il y a un amour Qui est transmis Au niveau de son cercle social Au niveau des personnes Qui sont autour de vous Et par rapport à ça Il y a un progrès Qui se fait J'ai l'impression Qu'aujourd'hui Il y a des énergies Où on transite Par rapport à une situation On change de cycle On va vers un renouveau Donc on se libère également On casse ses chaînes On va vers autre chose On se libère intérieurement Et on libère aussi Tout ce qui nous bloquait Dans notre vie On va vers des énergies De renouveau Donc tout ça C'est ce que vous pouvez Ressentir à l'intérieur de vous Alors on va prendre le tarot Pour voir ce qui ressort Au niveau du tarot Alors nous avons le soleil L'empereur Nous avons le 5 de coupe Et ensuite On va prendre une carte On a la reine d'épée Donc là on voit qu'aujourd'hui On est sur une journée De prise de décision On est sur une journée Où notre mental Notre capacité intellectuelle A prendre des décisions Va être très importante On nous dit qu'il y a quelque chose Qui est éclairé dans une situation Et également le fait Qu'on revient sur certaines choses Qu'on a peut-être vécues Qui nous permettent de comprendre Des éléments de notre vie Et de mieux comprendre Nos projets Pour pouvoir prendre des décisions Trancher Vraiment se dire Voilà J'arrive à un cycle de ma vie Un cycle important Donc je décide aussi D'aller vers du 9 D'aller vers une transition Et je décide de laisser rentrer Aussi du positif dans ma vie Ensuite on voit qu'ici Il y a une énergie très stable Qui est apportée Avec l'empereur C'est le fait d'être dans une stabilité Le fait de prendre des décisions De manière équilibrée Et de pouvoir trouver aussi Une place Une place importante Dans ces projets Donc on va continuer Avec les breloques On va voir ce qui ressort Alors on va prendre ceci Et on va voir ce qui ressort Au niveau des breloques Alors déjà au niveau du travail Je vais mettre plutôt comme ceci Pour voir mieux Donc là je ne prends pas en compte celle-ci Au niveau du travail Donc déjà au niveau du travail On voit qu'il y a quelque chose Qui nous tient à cœur Il y a un projet qui nous tient à cœur Au niveau professionnel On peut avoir également Une personne qui porte la lettre F Dans son prénom Au niveau du domaine professionnel Au niveau familial ici Il y a une protection qui se fait Il y a une protection On est peut-être également Dans des énergies de renaissance Au niveau familial On voit que sur le plan du foyer On a des guides On est guidé Entouré dans une situation On est épaulé Aussi à l'intérieur de son foyer Et au niveau d'un déplacement Peut-être que certains attendent Certaines personnes attendent Un déplacement aussi depuis longtemps J'ai la carte de l'attente Le charme de l'attente Donc il se peut qu'on attende Un déplacement Au niveau de l'amour ici On voit beaucoup de générosité Beaucoup de partage Aussi dans une situation Peut-être que pour certaines personnes Vous ressentez une peine aussi Au niveau du cœur Avoir besoin de traverser Un cycle au niveau de son cœur Mais par rapport à ça On nous dit que l'on vit Une grande protection Et on nous invite à faire rentrer Vraiment la paix Vraiment l'harmonie Au niveau de soi Ce que l'on ressent à l'intérieur de soi On a une grande part créative Donc on voit qu'il y a quelque chose Qui demande à s'exprimer Une capacité Un don de soi Qui ne demande qu'à s'exprimer aujourd'hui Et on voit que par rapport à ça Ça ouvre vraiment des choses dans votre vie Ça vous permet d'ouvrir certaines choses Autour de vous également Donc là ce qui se passe aujourd'hui C'est que les émotions sont importantes Et vous permettent vraiment De construire votre futur Des éléments de votre vie Et apporter un changement Et on voit que par rapport à ça C'est une transition importante qui se fait J'ai l'impression Qu'on va pouvoir prendre des décisions importantes Savoir quelle est la bonne voie pour soi Pouvoir s'orienter dans ses décisions Et dans ses choix Donc ça c'est ce que nous disent les brelecs Alors on va continuer On va voir ce qu'il y a Sur le plan amoureux Donc je vais prendre celui-ci Hop Quelles sont les énergies par rapport à l'amour Nous avons la dépendance affective La personne divorcée Éloigne-toi Et nous avons la répétition des schémas Donc sur le plan des émotions Sur le plan relationnel Donc ça peut être au sein d'une relation Ou par rapport aux relations Qu'elles soient amicales ou sentimentales On nous dit qu'on a peut-être besoin De retrouver un équilibre Et de retrouver son libre arbitre Dans une situation On nous parle aussi de choses Qui se sont répétées dans votre vie De manière assez importante Et on nous dit qu'aujourd'hui Il y a une surprise Il y a quelque chose qui va raviver Des émotions à l'intérieur de vous Et qui va vous faire plaisir On nous parle également d'une situation On sent ce besoin d'aller vers Quelque chose de nouveau aussi On sent le besoin peut-être De voir de nouveaux horizons De découvrir de nouvelles choses Donc là cette carte Ce que je ressens C'est que c'est une partie D'une situation Qui se met en marche Qui commence à se développer aussi A l'intérieur de vous Et donc avec des choses Qui quand même reviennent dans votre vie Donc il y a un besoin De prendre de la distance Avec certaines choses De pouvoir observer Une situation de manière différente aussi Pour pouvoir laisser rentrer La surprise Et toutes les belles choses Qui peuvent se présenter à vous Alors on va continuer On va prendre celui-ci J'ai tout mon paquet de cartes Qui est tombé Je le ramasserai après Donc décidément Alors on va voir ce qui ressort Au niveau amoureux Donc oui Avec les J'ai empilé plusieurs cartes Et du coup Mon paquet est tombé Alors on va prendre celui-ci Donc sur le plan amoureux On a la chimie Nous avons exprimé votre amour Ames sœurs Et nous avons Le flirt Donc là on nous parle vraiment Du fait qu'on a besoin D'exprimer cet amour De dire à la personne de son cœur Les émotions que l'on ressent On nous parle d'une connexion importante D'une connexion d'âme sœur De choses qui reviennent Peut-être dans la relation De manière répétitive Mais on vous dit Qu'il y a une forte attraction Il y a une alchimie Qui est ressentie Et donc qu'il y a des moments à deux Qui sont favorisés Des moments de flirt Des moments de retrouvailles Des moments d'entrée Dans une situation On vous invite vraiment A vous lancer A dire ce que vous ressentez A cette personne Pouvoir poser des mots Sur vos sentiments Et sur vos perceptions On nous dit Qu'il y a une alchimie Quelque chose de fort Qui se ressent A l'intérieur de cette relation Donc oui On nous confirme C'est une relation d'âme sœur C'est une relation On a besoin d'exprimer Ses émotions De manière très importante Donc on va prendre Un petit message Pour voir ce qui ressort On va prendre celui-ci Alors Et trouver votre place Votre propre équilibre On va prendre quelques cartes Pour répondre A votre demande Si vous avez une demande A faire Donc je vais prendre Le tarot Et on va prendre Celle-ci Celui-ci Donc je vous laisse Le temps de réfléchir Si vous avez une demande A faire Une question à poser Et on va voir Ce qui ressort Alors je mélange Quel est le message Pour ce jour Quelle est la réponse A votre demande Nous avons Le 3 de denier Et nous avons Vous pouvez aimer Sans crainte Donc là Aujourd'hui Il s'agit D'énergie De collaboration Avec le 3 ici C'est la créativité aussi Ce sont les idées Qui sont apportées Dans une situation Que ce soit Sur différents domaines Donc là On nous dit Qu'il y a vraiment Une énergie d'entraide Une énergie de partage Le fait Qu'on peut aimer Sans crainte Sans avoir des peurs A l'intérieur de soi On vous invite vraiment A pouvoir retrouver Un équilibre Par rapport A une entente aussi Donc là On nous dit Il n'y a pas de soucis Vous pouvez dire A cette personne Ce que vous ressentez Et ce qui est important Pour vous Au niveau du partage Au niveau des émotions Voilà les amis J'espère que ce tirage Vous a plu Qu'il a résonné pour vous En tout cas C'est un bonheur De pouvoir vous retrouver Voilà j'ai pris Quelques petits jours J'espère que vous ne m'en voulez pas Mais je préfère revenir En pleine forme En tout cas Je vous souhaite Une magnifique journée Et je vous dis Un grand Merci Sous-tit Sous-tit Sous-tit